Si vous n'êtes pas marié et que vous êtes seul et que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ à n'importe quel prix, alors vous êtes la cible de Satan, vous êtes dans la mire du diable et il enverra quelqu'un sur votre chemin qui a une religion lune de miel. Et cela, la personne aura assez de parlottes spirituelles, doucereuses et vous emmènera jusqu'au mariage. Ça va très loin, mais le mariage ne durera pas. Des beaux parleurs en train de chasser. Il y a des gens qui ont une Bible à l'intérieur de l'église, « Ah Jésus, c'est merveilleux, tout ça ! » Mais ils sont en train de chasser. Ils essayent d'attraper, il y a des loups aussi, d'attraper un bel homme, d'attraper une jeune fille toute seule, une femme divorcée, quoi que ce soit. Ils ne viennent pas pour écouter la parole d'eux, ils viennent pour chasser, ils sont en chasse. Et ils ont tout un champ d'action. Ce sont des menteurs internationaux. Ils ont toutes les bonnes réponses. La Bible, avec des discours enflés de vanité, avec des discours, c'est l'apport, la canne à pêche, la mare, c'est l'église. Et on va essayer de pêcher. On sert de quoi ? Discours enflés de vanité, avec la Bible. Et on met l'apport au bout, la Bible. Peut-être la personne va poigner. C'est très dangereux. Je dois faire très attention aujourd'hui. Il paraît bien. Il est spirituel. Oui, mais il a une langue double. Il a deux langues. Et ce bel homme, vous êtes envoyé directement par le diable à l'intérieur de l'église. Juste au moment où vous êtes le plus vulnérable, Satan va placer, il va placer au beau milieu de votre chemin, un homme élégant, gentil. Qu'il semble tellement spirituel, tellement rempli de sagesse, si compréhensible. Il semblera même pouvoir lire dans vos pensées. Comment tu sais ça ? Oh, le Seigneur ! Il va vous parler comme vous n'avez jamais entendu parler quelqu'un de tout le reste de votre vie. Et il pose sur votre épaule une mâche sympathique, ou bien on vous appelle au téléphone, on échange le numéro de téléphone à l'église tout de suite. Et on entend au bout du fil, tu sais, j'ai un fardeau pour toi. Ah oui. Le Seigneur m'a réveillé cette nuit. Il m'a réveillé cette nuit, il m'a parlé, c'est pas de qui ? Non, de toi. Il m'a parlé de toi. Tu sais, moi, j'ai une oreille prête à écouter, tu peux tout me dire. Parle-moi de ton cas. Vous avez affaire à quoi ? Un loup. Vous avez affaire à un loup en face de vous.